Vous savez, quand je l'ai écouté dans le camp du GAM, quand il disait aux jeunes du Sénégal, ne fuyez pas vos responsabilités. Vous avez eu le rôle à jouer dans vos pays. Ne fuyez pas vos responsabilités. Vous avez eu le rôle à jouer. Et je pense que c'est même pour dire que, même par rapport à ce qui se passe, excusez-moi, l'immigage en trabissime, on est en train de faire nos mauvaises conseils à l'État. On est en train de faire nos mauvaises conseils à l'État. En quoi disant, l'État n'offre pas d'emploi ? Attention, je dirais avant de commencer que le rôle de l'État, son rôle de l'État, c'est pas d'offrir les emplois, mais c'est parce qu'il est rendu son cadre pour fournir une ressource humaine de qualité au marché du travail. Évidemment, l'État recule, c'est une âme, mais la plus grande partie de cette main d'œuvre, de cette ressource humaine de qualité, doit être absorbée par le secteur privé. Donc, c'est pas à l'État de fournir un emploi. Qu'on fasse attention par rapport à certaines... C'est des propos que l'on retient, surtout dans l'État. L'État n'est pas responsable à 100% de ce qui se passe. En regardant d'ailleurs la télé, j'ai bien considéré. J'ai bien considéré quand je vois qu'on me dit qu'il y a un jeune de 14 ans et ses parents m'ont envoyé dans les bureaux pour faire la rémunération de l'indicité et de l'État. C'est réunissant. Qu'est-ce que fait un jeune de 14 ans à la chèque de l'emploi ? Ce jeune-là doit être en formation au lieu d'être à la chèque de l'emploi. Donc, il faut vraiment situer une responsabilité, voir nous en tant que jeune. Je dis vous en âge jeune, parce que moi ici je n'ai pas assez âgé, mais je vous ferai dans votre programme. Quelle est votre responsabilité dans cette situation-là ? Moi quand je vois mon petit jeune de 17 ans et pas, qu'est-ce qu'il fait à moi ? Qu'est-ce qu'il fait dans l'école, dans l'école, dans l'école, alors qu'il devait être en formation au sérieux. Donc, je dirais, attention, attention, parce que si on ne fait pas attention à les gens, dont l'objectif est, vous nous séparer de l'objectif, l'objectif est gouvernemental par rapport à l'objectif que vous devez avoir. C'est pourquoi je dis attention, mais une fois que vous envoyez cette masse-là ici, assise, ces jeunes-là, ici, assise, je vous dis que vous avez du courage et que vous avez de l'ennégation, vous venez d'aller de l'avant. Vous avez de l'objectif, vous n'avez de l'objectif d'avoir. L'objectif, c'est de faire votre formation et d'avoir un emploi dans ce pays-là. Je vois que vous êtes très engagé et je dis vraiment, j'ai salué cet engagement, vous êtes jeunes-là. On a l'habitude d'y dire, souvent, vous entendez, faites attention, quand on dit, maintenant, on dit, regardez tout ça les gens qui disent, on me dit, la première des choses qu'il faut leur demander, est-ce qu'ils ont une qualification ? Beaucoup de gens qui disent, on me dit, est-ce qu'ils ont une qualification ? C'est la question qu'il faudrait dire. Soit, essayez de faire un sondage, ou bien de faire une petite enquête. Si quelqu'un vient vous dire, on me dit, on me dit, d'être habitué, on me dit, demandez-vous quelle est votre qualification, on me dit, on me dit, on me dit, c'est pourquoi j'ai commencé mon exposé sur le métier. Dans la vie, il faut avoir d'un métier. Avant de prétendre à quelque chose, il faut toujours avoir d'un métier. Le métier, ça vient à partir de la formation. Quand vous faites une formation, vous avez des compétences, vous ne pouvez pas avoir un emploi sans autant avoir des compétences, avoir d'un métier. Donc, il faudrait vraiment que, d'abord, avant de prétendre à quelque chose, avant de prétendre à un emploi, je dis, tiens, avant de prétendre à un emploi, il faut avoir un métier. Je vous conseille vraiment de ne pas vous laisser divertir. Votre objectif, c'est votre formation. Faites une formation. Je deviens sur la formation. Donc, comme M. Sida l'a dit à la formation de son groupe, M. Sida a parlé du PSE. Dans l'astemps du PSE, le gouvernement du Sénégal a comme objectif une croissance économique, une croissance économique pour un développement durable, soutenu par des ressources humaines de qualité. C'est dans ce cadre-là que l'État du Sénégal, en 2016, a fait ce qu'on appelle les états des assises de l'action sur les assises de la force d'éducation et de la formation. C'est dans ce cadre-là que l'État du Sénégal a mis en place ce qu'on appelle la formation du HAL. Nous, je reviendrai sur la formation du HAL qui ne connaît pas deux, deux, deux ans. Donc, il faudrait que, vraiment, dans votre vie, que vous ayez, tant que vous n'avez pas une compétence particulière, une compétence dans la vie, vous ne pouvez pas être dans un emploi. Dans la vie, il faut toujours faire de sorte qu'il faut avoir une compétence. C'est là où le pape laisse. Quand on fait une formation, il faut faire une formation qui est en récréation avec le marché de l'entreprise. Vous savez, le thérapeur chez nous, et nous l'avons vécu, quand on fait une formation, on ne regarde pas, mais maintenant, quels sont les besoins ?